Salut à la communauté d'Acadia CyberSect et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer la cybersécurité avec un concept très puissant qu'est Oiseau. Nous allons réaliser en trois parties. La première partie sera d'explorer les concepts sur la politique de Oiseau, son fonctionnement. Et enfin, nous allons explorer ses actions, c'est-à-dire comment le déployer dans le cadre d'une architecture sécurisée. Et nous allons voir comment nous pouvons donc définir une politique très puissante pour garantir la sécurité dans notre système d'information. Mais avant, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à la chaîne, de suivre nos vidéos et d'activer la notification afin de ne rien manquer sur les vidéos précédentes. Avant d'aborder l'oiseau de manière générale, il faut d'abord qu'on aborde un système très important, le HIDS, pour système de détection et inclusion basé sur l'hôte, qui suivait le système informatique à la recherche de signes d'activité suspectes, afin de détecter des comportements ou des modèles inhabituels associés à des utilisateurs ou à des applications qui pourraient être un signe d'une violation de la sécurité ou d'une tentative d'attaque. Et généralement, dans les systèmes qui sont concernés, ce sont des systèmes qui sont les systèmes CIP, du moins les équipements qui représentent un gros risque de sécurité si ces équipements-là sont compromis. Tout autre type d'appareils produisant des journaux, des métriques, et d'autres données pouvant être surveillées à des fins de sécurité. Bon, comment il fonctionne ? C'est-à-dire, il collecte, analyse les données journaux d'un client et alerte si une attaque ou une utilisation friduleuse, c'est-à-dire une mauvaise politique de sécurité, par exemple, a été détectée. Il vérifie également aussi l'intégrité des fichiers, des systèmes, d'un système local ou distant, la détection des actions malveillantes, les routes qui, par exemple, identifient également aussi des actions cachées, des attaques, backdoor, chevaux de croix, malware, et il permet aussi de faire un déploiement, centraliser la stratégie en passant par des agents que nous allons voir un peu plus en profondeur. Maintenant, pour pouvoir analyser les informations, nous avons deux modes. Nous avons le mode HDS avec agent et le mode sans agent. Le mode avec agent s'appuie sur les agents logiciels installés sur chaque hôte pour collecter les informations à partir de l'hôte. Il s'agit d'une approche plus lourde par l'exécution de l'agent sur les hôtes. Mais nous allons également aussi voir que c'est cette méthode qui est très utilisée et très efficace pour pouvoir collecter le maximum d'informations possibles. Mais ici, le sans agent, en fait, les informations des hôtes ou des équipements sont collectées sans dépendre des agents, par exemple en diffusant des données sur le réseau. Et il est plus complexe à mettre en place. Les HDS sans agent ne peuvent parfois pas accéder à d'autres données que des solutions basées sur les agents. Mais la Pro sans agent offre également aussi un avantage qui ne consomme pas beaucoup d'informations. Donc, maintenant, quels sont les composants qu'on recouvre au niveau du HDS? Nous avons les collecteurs de données. Donc, Vaucre HDS déploie des capteurs pour collecter les données sur l'hôte. Et il utilise aussi des moteurs d'analyse pour créer et évaluer les différentes sources de données qu'il collecte. Le but est d'analyser et de rechercher des modèles ou des anomalies, puis évaluer la probabilité qu'ils soient le résultat de risque de sécurité ou d'attaque. Et nous allons voir devant les différents moteurs qui sont utilisés. Pour pouvoir analyser les risques. Et nous avons le stockage des données après avoir été collectées. Les données sont généralement agrégées et stockées dans un emplacement central. Une fois qu'il a détecté les problèmes de sécurité potentielle, il peut donc faire croire les actions principales. Il peut faire ce qu'on appelle la lettre. La lettre qui est le processus consistant à informer les équipements informatiques ou de sécurité d'un problème de sécurité potentielle. De repense. Donc ces outils sont capables d'effectuer certaines activités de repense automatisées pour aider à remédier aux risques. Et enfin, il permet aussi de générer de très bons rapports, très détaillés pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc, bien sûr, nous pouvons dire que toute technologie présente a aussi des limites. Bien qu'HTS fournit une couche de défense contre les menaces de sécurité, ce n'est qu'une seule couche, bien sûr. Étant donné que cette plateforme se spécialise uniquement dans la sécurité basée sur l'autre, elles sont d'une utilité limitée pour créer d'autres types de menaces, telles que les vulnérabilités dans les codes, sources, des applications ou des charges de travail du cloud public, par exemple. C'est pourquoi, alors, il est important de déployer des outils et des services de sécurité supplémentaires, en plus, par exemple, des solutions HGDS. Maintenant, nous allons ici aborder Wazoo pour mieux comprendre ce qu'il est. Bon, Wazoo, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de sécurité open source gratuite pour la détection d'incrusion, la supervision des sécurités, la réponse aux incidents et le contrôle de conformité qui fournit une protection XDR ou SIEM unifiée pour les terminaux et les charges de travail cloud, par exemple. Il peut être utilisé pour superviser les points de terminaison, les services cloud, les conteneurs et pour agréger et analyser des données provenant de sources externes. Donc, Wazoo est aussi gratuit open source. Donc, comme vous pouvez voir, Wazoo, ici, se compose d'un agent de sécurité des terminaux déployé sur des systèmes à surveiller et d'un serveur de gestion qui collecte et analyse les données recueillies par les agents. Et généralement, Wazoo, ici, utilise deux moteurs. Nous avons un moteur, ici, qui est totalement open source et qui est très puissant, n'est-ce pas ? Qui est utilisé pour pouvoir analyser et recueillir toutes les informations afin de pouvoir définir une meilleure stratégie en termes de sécurité. Vous avez Elasticsearch, qui est aussi un moteur de recherche utilisé par Wazoo, sauf qu'Elasticharch, il y a une version Community, il y a une version Premium. Mais, nous allons voir, par exemple, qu'OpenSearch est quasiment complet. Donc, il est, disons, pratiquement égal à la version Premium d'Elasticsearch. L'architecture de Wazoo, Wazoo, pour fonctionner, repose sur croise-éléments. Nous avons ici les agents, nous avons ici les serveurs ou les managers, nous avons ici le dashboard qui représente la partie d'administration. Et nous devons voir que, pour pouvoir fonctionner, les agents sont installés au niveau de chaque PC. On peut installer au niveau des clients, des desktops, des laptops, des instances au niveau du cloud, des machines virtuelles, les gens passent. Ces informations-là, dont sont donc collectées et envoyées au niveau du Wazoo Manager, qui, lui, également aussi, peut être déployé sous forme de cluster, c'est-à-dire un réseau de serveurs, de telle manière de pouvoir garantir une haute disponibilité s'il arrivait que l'un des serveurs tombait. Et, maintenant, l'indexeur qui, lui, communique directement avec les moteurs de recherche et fait des analyses à jour et aussi indexe et classe des informations par classification. Et, là, on peut voir ici que nous avons un utilisateur Wazoo qui a accès, justement, à Wazoo, directement via son tableau d'administration, c'est-à-dire son dashboard. Donc, l'architecture Wazoo est basée sur des agents exécutés sur les terminaux surveillés. Donc, comme je l'ai dit précédemment, qui transmet les données de sécurité à un serveur central ou à un serveur de cluster. Les périphériques sans agent, tels que les PAF, les sujets, les routeurs et des points d'accès, sont pris en charge et peuvent soumettre activement des données de journée via des six logs de SSH ou à l'aide des API, par exemple. Le serveur central décode et analyse les informations en grande et transmet le résultat à l'indexeur Wazoo pour l'indexation et le stockage. L'indexeur Wazoo est un ensemble d'un ou plusieurs nœuds qui communiquent entre eux pour effectuer des opérations de lecture, et d'écriture sur les indexes. Donc, tous ces éléments-là, on peut avoir un cluster de Wazoo manager, on peut avoir un serveur, on peut avoir un cluster d'indexeur. Les composants Wazoo, tels que nous avons vu ici, Wazoo est composé généralement de trois grandes parties. Nous avons Wazoo agent, Wazoo serveur et nous avons ici le serveur, le dashboard et l'indexeur. Ça, c'est les trois parties qui composent le système central de Wazoo et les agents qui sont installés au niveau des clients sont là pour envoyer des informations qui viennent au niveau du serveur. Et maintenant, le serveur les crête en fonction des modules qui sont déployés et qui communiquent directement aussi avec les autres ensembles. Ça, on verra beaucoup plus en profondeur ces éléments-ci lors de nos formations sur la géostratégie en cybersécurité. Donc, l'indexeur Wazoo est un moteur de recherche et d'analyse en test intégral hautement évolutif. Dans l'indexeur, Wazoo stocke les données sous forme de documents JSOM ou JSOM, si vous voulez. Chaque document met en collaboration un ensemble de clés et de noms de champs ou de propriétés avec leurs valeurs correspondantes, comme ça se passe dans les tables de données. Donc, un indexeur est une collection de documents et d'informations liées les uns aux autres. Dans Wazoo, utilisons 4 indexeurs différents pour stocker différents types d'événements. Nous avons Wazoo Aled, Wazoo Achille, Wazoo Surveillance, Wazoo Statistique. Là, on peut voir les éléments qu'on recouvre au niveau du serveur central de Wazoo. Nous pouvons voir là les grands ensembles et les composants Wazoo Dashboard. Le tableau de bord Wazoo est une interface utilisateur web flexible et intuitive pour l'exploration, l'analyse et la visualisation des événements de sécurité de données d'alerte. Donc, c'est la partie visible de Wazoo de manière générale. Il fournit des fonctionnalités de contrôle d'accès basées sur des rôles d'authentification unique, SSO. La visualisation et l'analyse des données de surveillance et configuration des agents, gestion des plateformes, outils et développement. Il est également utilisé pour la gestion et le suivi de la plateforme Wazoo. Et on peut voir ici un exemple que nous avons fait du dashboard. Les éléments qui constituent l'agent. Nous pouvons voir que l'agent lui également aussi est constitué d'un agent des mondes qui permet de collecter des informations au niveau du client. Par exemple, nous pouvons voir qu'il collait des informations au niveau des locs, les commandes qui sont exécutées, Pages, Bages, PowerShell, de l'intégrité des fichiers, de la sécurité également aussi des configurations, la détection des malwares, du temps de réponse. Et il permet aussi de faire, donc chaque élément, comme on peut le voir ici, permet de collecter un ensemble d'informations qui seront analysées et redirigées au niveau du serveur Wazoo. A ce niveau, nous allons bientôt passer à la phase d'installation de Wazoo. Toutes les alternatives incluant des instructions sur la façon d'installer les composants sans creux de Wazoo. Une fois ceci installé, vous devez ensuite déployer des agents sur vos terminaux. Vous pourrez déployer Wazoo sur plusieurs modes. Nous avons par exemple des machines prêtes à l'emploi, c'est-à-dire des machines virtuelles, notamment nous avons des machines virtuelles avec des extensions .ova qui sont déployées sur SynthOS, la version 7. Nous avons également aussi des machines, des images des machines Amazon. Nous pouvons déployer Wazoo également aussi dans des conteneurs, dans des Kubernetes. Wazoo se déplace sur toutes ces plateformes-là. Vous pouvez aussi installer Wazoo depuis votre cloud. Généralement, nous avons beaucoup d'instances qui utilisent Wazoo depuis le cloud. Et nous avons aussi les options commerciales qui viennent directement avec les licences. Et l'assistique ou search avec l'installation de certains modules, mais qui peuvent se déployer manuellement. Et enfin, nous pouvons aussi déployer, nous pouvons nous-mêmes installer dans notre système, que ce soit dans l'un de nos systèmes de Linux Wazoo. Dans notre cas, nous allons installer Wazoo dans Ubuntu Server 2022.04. Comment déployer Wazoo via la machine virtuelle ? Wazoo finit dans une image de machine virtuelle, n'est-ce pas, au format Open Virtual Applens. Vous pouvez l'importer directement dans votre virtual box ou VMware. Et là, vous avez le lien pour le téléchargement. Donc là, on peut voir ici le lien de téléchargement du fichier .ova qui contient les composants suivants. C'est un toit 7, la gestion. Et ça, c'est la dernière version actuelle. Il ne peut arriver que lorsque vous téléchargez, ça soit une version beaucoup plus avancée. C'est logique. Donc, vous avez ici la gestion, le gestionnaire Wazoo, l'indexeur Wazoo, le fichier 5-bit Wazoo et le dashboard. Donc, un tout-en-un. Et c'est cette méthode-ci que nous allons installer, n'est-ce pas, tous ces éléments-ci-là dans notre système Linux. Mais, lorsqu'on déploie Linux dans des architectures beaucoup plus importantes, il est important de séparer les serveurs de l'indexeur et du dashboard. Ça, ce sont des installations beaucoup plus complexes que nous verrons un peu plus tard. À fond. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier .ova, vous pouvez l'importer directement dans vos hyperviseurs, soit VMOS, soit VirtualBox. Et, une fois démarré, vous vérifiez vos cadresses IP. Déjà, vous avez le user, c'est Oazoo, user, le password, c'est Oazoo. Lorsque vous voulez passer un mot de route, le mot de passe, c'est Oazoo. Et, une fois que c'est fait, il suffit juste de taper l'URL, l'adresse IP du serveur, suivi du login et du mot de passe qui est admin. Ça, ce sont les paramètres qui viennent directement avec le fichier .ova. Dans les fichiers de configuration, tous les composants inclus dans cette image virtuelle sont configurés pour fonctionner immédiatement. Donc, cependant, les composants peuvent être entièrement personnalisés. Non, vous pouvez aller dans VAR, au sec, etc, pour configurer, pour voir les options de configuration de Oazoo. Nous avons aussi, au niveau de l'indexeur, et au fichier 5-bit. Et, là, nous pouvons voir les différentes zones d'accès aux fichiers de configuration, au niveau du dashboard, du 5-bit, de l'indexeur et du serveur, au sec.com. Donc, ici, là, ça, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Nous allons voir comment installer Oazoo tout en un. Et, là, voilà le lien de la procédure de l'installation. Et, ça, c'est ce qui est très intéressant. Oazoo a une très, très bonne documentation, qui est très bien détaillée, qui vous permet de pouvoir déployer ces solutions-là sans beaucoup de difficultés. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.